Les nouveaux des invités qui sont avec nous, il y a au frère Kevin Saint-Marie Lamia Saint-Marie Lamia Ok, d'accord, d'accord, ok, gloire à vous Ils sont content de vous avoir la même chose, c'est bon Amen Ok, sans qu'il t'a donc à l'éna la parole du Seigneur Je suis un peu plus grand Amen 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 Et on est aussi content de vous avoir la Seigneur qui habite avec nous Amen 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 et voyait comment le Seigneur est bon. Tu dois courir, pour voir où il est bon. Tiens ton conseil, est-ce que tu as déjà courir ? Est-ce que tu as déjà courir ? Est-ce que tu as déjà courir ? Est-ce que tu as courir ? Est-ce que tu as courir ? Donc, 2 Timothée, on va aller dans le livre de Timothée. 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 4. On va aller du verset 1 au verset 2. 2 Timothée, chapitre 4. Si vous n'y êtes pas dit, j'arrive. Amen. On est aussi content de voir le frère Tafari avec nous. Je crois que le frère Tafari après, ils vont rester pour la prière. Donc, ceux qui veulent rester, veiller pour la prière. C'est l'Église au revoir. Amen. Donc, 2 Timothée, chapitre 4. Du verset 1 au verset 2. Si on peut le lire tous ensemble. Je veux juste attirer votre attention encore sur le premier, les trois premiers mots du verset 2. Prêche la parole. Dis à ton voisin, prêche la parole. Prêche la parole. Tiens encore une histoire. Prêche la parole. Prêche la parole. Pointe à ton voisin, dis lui, prêche la parole. Prêche la parole. Amen. On va aller vers le Seigneur à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur d'avoir permis à ce que l'on soit venu. C'est un seul Dieu, Seigneur. Merci Seigneur pour cette joie, Seigneur. Et c'est une paix, Seigneur. Et c'est un mot au monde de ressentir. C'est un Dieu, Papa. Merci Seigneur, parce que, Seigneur, c'est pas ton Seigneur, que nous avons, Seigneur, tout ceci, Seigneur. Alors, mon Dieu, nous te prions, Seigneur. Alors, comme nous allons rentrer, Seigneur, dans l'étude de ta parole, Seigneur. Seigneur, en un moment, afin que j'apporte tes paroles, mon Dieu, m'envoie tel que tu le veux, Seigneur. Non selon ma volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur, afin qu'on reçoive cette parole, Seigneur, pour la mettre en pratique à notre vie, Seigneur. Pour produire des fruits, Seigneur, de tes paroles, mon Dieu, et moi, non plus t'as pas adagé à d'autres personnes, Seigneur. Alors, tout à fait, tout est chez les連ets, que tu n'as jamais dit, que tu es mort, et te melo à travers, Seigneur. Pour vous, Seigneur, toutes lesRA, la mise à votre lipstick lei, je vais vous emphasiser, si le bon, et pour vous, se vu, à toute sa valeur, se le bon. Parce que tu as dit, Seigneur, que c'est ta volonté de nul périr, Seigneur, et que tout ce presse tout ça, alors te melo remetons tous ceci à ta voix, Seigneur, et nous t'avions l'enfant, Seigneur, et nous t'avions l'enfant, et puis tu peux faire, Seigneur, de travailler à goals tout ce village, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Sainte-la-Saint-Denis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va combattre nos mains pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2, je vais le relire. Je vais être en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Et insiste en toute occasion, favorable au nom, reprends, censure, exhorte, avec douce douceur et en insuvisant. Amen. Le livre de Timothée, particulièrement le livre de 2 Timothée, le deuxième épître à Timothée, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée, un peu avant sa mort. En fait, plusieurs théologiens sont d'accord, ils s'accordent pour dire que cet épître a été écrit quand Paul était déjà en prison à Rome. Et si tu essaies d'étudier ce livre-là, si tu parcours les versets de ce livre, tu vas pouvoir voir cet infime de cela. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 16 et 17, la Bible dit, « Que le Seigneur repende sa miséricorde sur la maison donnée si fort, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul était enchaîné. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je s'ouvre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Paul était lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Paul peut-être est lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc peut-être aujourd'hui tu te sens lié, mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Et d'ici la fin de ce service, il suffit que tu te dises de juste quelque chose, que tu profites quelque chose sur ta vie, et tu vas voir comment cela va arriver. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 à 8, Paul dit, « Car pour moi, je sais déjà de l'inhibition, et le moment de mon départ approche, le moment de son départ, le moment de sa mort approchait. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cause, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice n'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu viens de l'avènement du Seigneur? Est-ce que tu anticipes le retour du Seigneur? Est-ce que tu attends ce jour-là que la vie de la propre passion? Est-ce que tu attends ce jour-là que le Seigneur va revenir pour te prendre? Le Seigneur dit qu'il va revenir pour ces gens-là qui attendent son avènement. Amen. Et Paul anticipait cela. Paul l'anticipait. Et quand il écrivait cette lettre à Timothée, il s'attendait à ce que ça arrive à n'importe quel moment. Parce qu'il était en prison. Il était en prison avant. Il se disait qu'il aurait pu être décapité à n'importe quel moment. Il aurait pu être crucifié à n'importe quel moment. Et avant d'arriver là, j'aimerais qu'on parle légèrement de Paul. Parlons un peu de Paul. Comment est-ce que Paul a fait pour se retrouver dans cette position? Paul a été instruit par un des plus grands pharisiens en Israël. On l'appelle Gamaliel. La Bible dit qu'il a grandi au pied du Gamaliel. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les pharisiens, les pharisiens, c'est un gros religieux qui a pris naissance pendant les 400 ans de silence. Parce que si tu regardes entre l'Ancien et le Gros Testament, il y a 400 ans de silence. 400 ans que le Seigneur ne parlait pas à son peuple. 400 ans qu'il n'y avait pas de prophétie. 400 ans durant lesquels on ne voyait pas d'ange. 400 ans durant lesquels il n'y avait pas de prophète qui venaient et dit et ainsi parlait l'Éternel. C'est pendant ces temps-là que tous ces groupes religieux, les pharisiens, les sadduciens, et toutes ces choses-là sont nées. Or, Paul maintenant, qui est né dans ces choses-là, il s'est retrouvé enfermé là-dedans. Il s'est retrouvé enfermé là-dedans. Il n'avait pas le choix. Qu'il est né, c'est ça qui était en cours. Qu'il est né, c'est ça qui était la religion à l'embourde. C'est ça qui était un conseil dans le pays. Parce que si tu regardes bien, tu vas réaliser que tous les gens qui appartenaient au Sanhedrin, le Sanhedrin c'était le tribunal de justice religieux en Israël, tous ces gens-là qui étaient censés interpréter la loi de Moïse, tous ces gens-là qui étaient censés enseigner cette loi-là au peuple de Dieu, ces gens-là faisaient partie des pharisiens et des sadduciens. C'est-à-dire faisaient partie de ces cultes-là qui étaient nés pendant la période noire. Donc je veux juste dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Si tu es né dans une période noire, si tu es né dans une famille qui n'a pas adoré le Seigneur, si tu es né dans une famille où on a signé une religion autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, laisse-moi te dire que le Seigneur a aussi un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Et nous avons des témoignages ici. Nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons par exemple le frère Abou qui a ouvert en introduction aujourd'hui. Il est né dans une famille qui était musulmane. Il a été musulman pendant un peu de temps. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Un jour, ça a fait le Seigneur. Un jour, le Seigneur a rentré dans sa vie. Il a reconnu que ce Dieu-là ne peut être comparé à un autre Dieu. Amen. Donc, depuis son enfance, Paul est né. Il a grandi dans un endroit où on a affiné la doctrine des pharisiens. Et il était parmi les meilleurs des étudiants. Parce que quand tu regardes, si tu étudies la vie de Paul, tu te rends vraiment compte qu'on l'avait élevé à un secteur de poste vraiment où il avait une autorité parmi ces pharisiens. Donc, il maîtrisait la loi de Moïse selon l'enseignement des pharisiens. Il marchait selon la doctrine des pharisiens. Il faisait comme un pharisien. Et qu'est-ce qui se passe donc ? C'est que, en grandissant la dernière, il n'y avait juste pas le choix. Il s'est retrouvé là-dedans. Il s'est retrouvé là-dedans. Et comme tous les autres pharisiens, Paul combattait les chrétiens. Paul combattait cette nouvelle doctrine-là qui est en train de s'établir. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, on savait ceci. Moïse a dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, les pharisiens savaient, malgré le fait qu'ils avaient des problèmes dans leur application de la doctrine, ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il le savait, il n'y avait pas de doute par rapport à cela. Et c'est pour ça que quand ils voient les chrétiens, quand ils voient les chrétiens-là parler de Jésus, comme si Jésus était Dieu, c'était un gros problème pour eux. C'était un gros problème pour eux. Et Paul a persécuté les chrétiens. Paul les a persécutés. Il était zélé dans sa persécution. Et pourquoi il était zélé ? Parce que justement, lui, il ne comprenait juste pas cela. Il disait, ces gens-là, ce sont des blasphémateurs. Ce sont des blasphémateurs. Vous savez quoi ? Les juifs, pourquoi est-ce que les juifs ont crucifié Jésus ? Aujourd'hui, on a souvent tendance à passer à côté de cela. Mais la raison pour laquelle les juifs ont crucifié Jésus, c'est dans la parole de Dieu. Si vous allez dans Jean, chapitre 8, verset 24, Jésus est en train d'avoir une conversation avec les pharisiens, avec les chefs religieux. Et au verset 24, il leur dit « C'est pourquoi je vous ai dit que si vous ne mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Si vous ne croyez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Je veux dire, la plupart d'entre nous, ici, on est allé à l'école. Amen. Et on a fait la première à l'école. Et si tu essayais de… Il y a quelqu'un ici, là, ce passage-là, j'ai dit « On te demande de corriger cela. » « Je suis que tu allais barrer, ça, tu allais mettre un zéro. » Pourquoi passer grammaticalement parlant ? Ce n'est pas bien formulé. Bon, on dit, regardez, il dit « Si vous ne croyez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ça ne fait pas beaucoup de sens grammaticalement, mais c'est un sens. C'est un sens. J'ai à ton voisin, c'est un sens. C'est un sens. Si tu regardes dans n'importe quelle Bible, même si tu vas regarder ça en anglais, ce sera de la même manière. Ce n'est pas une faute d'orthographe. La Bible n'a pas un problème, ça a un sens. Amen. Et par la suite, les pharisiens ont ignoré ce que le Seigneur Jésus avait dit. Mais Jésus a continué à leur enseigner. Et il a dit dans Jean, chapitre 8, verset 56 à 59. « Abraham, votre père, a trésaillé de joie de ce qu'il ferait mon jour. » « Abraham, votre père, a trésaillé de joie de ce qu'il ferait mon jour. » Vous savez, les Juifs, en ce moment-ci, ils étaient en train de parler d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'ils sont des enfants d'Abraham. Ils disent que nous, on a reçu la promesse qu'on apprend. Nous sommes ses enfants et nous méritons toutes les promesses que le Seigneur a données à Abraham. Mais Jésus est en train de leur dire ici, « Abraham, votre père, a trésaillé de joie de ce qu'il ferait mon jour. » Il est en train de dire qu'il est même plus grand qu'Abraham. « Il l'a vu et il s'est réjoui. » Verset 57, les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Pourquoi ça ne fait pas de sens ? Il y a beaucoup de choses que Jésus disaient, pourquoi ça ne fait pas de sens ? Pourquoi Jésus était un fou ? C'est la même chose que Jésus, tu m'as dit des choses, on m'as dit que tu étais un fou. Ça arrive aussi avec le Seigneur et Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que la prédication de l'évangile, c'est une folie. C'est la folie. Quand tu vas prêcher la parole de Dieu, ce sera la folie. Mais prêche la parole. Tu as ton poisson, prêche la parole. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Deuxième faute d'orthographe. Est-ce que Jésus n'est pas là à l'école ? Deuxième faute d'orthographe ? Non, ce n'est plus une faute d'orthographe. Ce n'est plus une faute d'orthographe. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce vers ici ? Quand Moïse a rencontré Dieu au puissant Alain et que Dieu lui a dit, « Va en Égypte te faire sortir mon peuple d'Israël. » Moïse a demandé à Dieu, « Tu veux que j'aille en Égypte ? » Il te faire sortir ton peuple. Mais si on me demande qui m'a envoyé, qui est-ce que je vais dire ? Dieu lui a dit ceci, « Va leur dire que celui qui s'appelle « Je suis » t'envoyer. » Celui qui s'appelle « Je suis ». Celui qui s'appelle « Je suis ». Et il s'appelle « Je suis ». Pourquoi ? Parce qu'il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est toujours là. Il est toujours là. Et quand Jésus est en train de parler, c'est quand il dit avant qu'Abraham fût « Je suis ». Il est en train de faire référence à l'éternel. Il est en train de faire référence au Dieu d'Israël. Il est en train de faire référence à ce Dieu-là que les pharidiens disaient adoré. Et au verset 59, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il se dit « Je suis ». Les pharisiens avaient compris ce qui venait de se passer. Les pharisiens avaient compris que ce jeune homme de Galilée, ce fils de Chérapa entier, était en train d'utiliser le nom de Dieu, le nom de l'éternel, pour s'approprier cela. Il était en train de dire qu'il est ce « Je suis » là. Et quand les pharisiens ont compris ça, ils ont dit que c'est un blasphème. Ils ont pris leur pierre pour essayer de lapider Jésus. Et ça, c'était le problème avec les pharisiens. Le problème des pharisiens, c'était qu'on ne peut pas adorer Jésus parce que Jésus, c'était un homme. Parce que Jésus, c'était un homme. Parce que les pharisiens savaient qu'il n'y avait pas deux dieux ni trois dieux. Et les pharisiens avaient raison dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Si on peut me mettre de renombre chapitre 6 verset 4, De renombre chapitre 6 verset 4, la Bible dit « Écoute, les frères, l'éternel, notre Dieu, est le seul. » Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et encore et encore dans le livre des Haïts, le Seigneur m'en somme qu'il n'y a pas deux dieux. Encore et encore dans le livre des Haïts, le Seigneur m'en somme qu'il n'y a pas trois dieux. Si on parlait, ce n'est pas la même chose, mais j'aimerais qu'on aille rapidement dans le livre des Haïts. Évaillé chapitre 40. Évaillé chapitre 40, si on peut mettre le verset 1 verset 3. Consolé, consolé mon peuple, dit votre Dieu. C'est ici que je peux tout mettre dans ce boutique. Consolé, consolé mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'éternel au double de tous ses péchés. Mais c'est trois. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'éternel, aplanissé dans les lieux à l'île, une route pour notre Dieu. Une voix crie dans le désert, préparez un chemin pour l'éternel. Préparez un chemin pour l'éternel. Et quand tu vas dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le livre de Matthieu, chapitre 3, l'écrivain nous fait référence à ce verset-ci pour nous dire que Jean-Baptiste, c'était cette voix-là qui devait crier, que c'était Jean-Baptiste, c'était cette voix-là qui devait crier dans le désert. Dans Matthieu, chapitre 3, on dit Jean est celui qui avait été annoncé par Éveil, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissé ses sentiers. Jean avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, on est parti de dire juste un deuxième Seigneur, un troisième Seigneur. Mais on est en train de parler de ce Seigneur-là qui était dans l'anglais de l'éternel. On est en train de parler de l'éternel. Parce que l'éternel, vraiment, c'est Je suis. C'est Yahweh. Préparer le chemin de Yahweh. Et quand Jésus est venu par la suite, et que Jean s'est présenté, et qu'il a commencé à préparer le chemin de Jésus, il est en train de préparer le chemin de Yahweh. Parce que Jésus, c'est Yahweh. Amen. Parce que Jésus, c'est Yahweh. Et ça, c'était le problème des parisiers. Le problème, c'était, comment ça se fait que Jésus se fait passer pour Yahweh. Et dans Jean, chapitre 10, verset 33, quand Jésus leur demande la raison pour laquelle ils veulent le lapiner, les Juifs lui répondent, c'est un point pour une bonne heure que nous te lapidons, mais c'est un point blasphème. Mais c'est un point blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais tuer. Amen. Alors, si on peut prier le matin, Jean, chapitre 10, verset 33, les Juifs lui répondent, ce n'est point pour une bonne heure que nous te lapidons, mais point blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais tuer. Nous te lapidons, parce que toi, qui es un homme, tu te fais tuer. Vous savez, le problème, ce n'était pas ça. Ce n'était pas un homme qui se faisait Dieu, mais c'était Dieu qui se faisait bon. C'était Dieu qui se faisait bon. Parce que, quand tu vois, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, grand est le mystère de la piété. Et ça, on se dit, le mystère de la piété est grand. Celui, dans certains livres, ça dit Dieu. Et si vous allez même dans la version grecque, ça dit carrément Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, tout puissant, l'éternel, l'esprit qui a créé toutes choses, a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. Ce Dieu qui a été esprit, et dont personne ne pouvait voir, et dont personne n'avait jamais vu, et dont personne ne pouvait même espérer voir, a été vu un jour par les anges. Les anges adorent continuellement l'éternel, sans jamais le voir. Mais ce jour-là, que Dieu s'est manifesté en chair, ce jour-là, que Dieu a formé ce corps, et qu'il est entré dans ce corps, et qu'il est venu sur cette terre, les anges ont pu le voir. Pour la première fois depuis l'éternité, les anges ont pu le voir l'éternel. Et c'est pour ça qu'on nous dit que les anges chantaient dans les campagnes. Les anges chantaient pourquoi ? Parce que pour la première fois, ils voyaient le Créateur. Amen. Amen. On dit, vu des anges prêchés aux gentils, crus dans le monde, et les vies dans la gloire, Dieu a été manifesté en chair. Amen. Paul avait un problème avec cela. Paul avait un problème avec le fait qu'on adore un homme. Et c'est pour ça qu'il a commencé à persécuter les chrétiens. Il a commencé à persécuter ceux qui prêchaient le nom de Jésus. Et il a même reçu des lettres, il a reçu des lettres des pharisiens, des chefs pharisiens, pour dire, là, il a d'autres villes pour les persécuter. Demain, il était scellé pour cela. Il se disait qu'il était en train de faire grand-vingt des vies à Dieu. Et il a mis des chrétiens en prison. Il a même participé dans le meurtre du premier marty, Étienne. Il a persécuté l'église du Dieu vivant. Et il croyait faire du bien à Dieu. Mais un jour, il était sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. Un jour, il a rencontré Jésus. Et on nous raconte ça dans l'acte chapitre 22, chapitre 22 verset 16. Paul nous raconte un peu de quoi il fait, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur. Mais je ne veux pas qu'on lise tout cela, mais je vais paraphraser rapidement. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a demandé pourquoi est-ce que tu es en train de me persécuter. Et ensuite, il a envoyé Paul aller à Damas et qu'il allait envoyer un de ses disciples pour que ses disciples la prêchent l'Évangile à Paul. Et dans l'acte chapitre 22 verset 16, voilà ce que Anania fait disciple la diète à Paul. Et maintenant, que tu as de tuer, lève-toi, sois, baptisé, et la vie de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Paul avait rencontré Jésus. Amen. Il avait vu Jésus. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a déjà vu Jésus. Face à face. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a déjà vu Jésus, mais si tu as déjà vu Jésus, laisse-moi te dire que même si tu as déjà vu Jésus, il faut encore que tu te baptises. Amen. Il faut que tu te baptises. Parce que Paul a vu Jésus, mais on a envoyé un disciple pour lui dire, baptise-toi. Amen. Maintenant, que tu as dit, tu lèves-toi, sois baptisé, et lave tes péchés. C'est parce que quand tu te baptises, quand tu es lavé par l'eau du baptême, en invoquant le nom de Jésus qui tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Et c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend pour entrer dans le rond des cieux. Et un autre parisien, Nicodème, il est venu un jour voir Jésus de nuit. Jean chapitre 3, verset 1. Il vient voir Jésus de nuit et pourquoi est-ce qu'il est venu de nuit ? Tout simplement parce qu'il avait honte, il ne voulait pas venir en journée. Laisse-moi te dire que même si tu as honte, viens quand même vers Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu apprends, viens quand même vers Jésus. Ce n'est pas important ce que les autres vont dire, viens quand même vers Jésus. Oh, ma famille va dire cela, viens quand même vers Jésus. Mes amis vont dire cela, viens quand même vers Jésus. Mon ancien pasteur va dire cela, viens quand même vers Jésus. Fais ce que le Seigneur lui demande de faire parce que c'est lui qui donne accès au ciel. Amen. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Vous voyez ce chef des pharisiens là ? Et on n'a même pas dit que c'était un simple pharisiens, mais un des chefs des pharisiens. Un des maîtres de la loi, il vient voir Jésus de nuit parce qu'il a peur, parce qu'il se cache, parce qu'il ne veut pas que les autres le voient. Et il commence à complimenter Jésus. Jésus, je sais vraiment que tu viens de Dieu parce que tout ce que tu fais, un homme ne peut le faire si ça ne vient de Dieu. Mais Jésus connaissait le cœur de Nicodème. Jésus savait pourquoi Nicodème était venu. Et au verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le roi de Dieu. » En vérité, Nicodème, je te le dis, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le roi de Dieu. » Tu sais quoi ? Quelles que soient les expériences que tu as eues avec le Seigneur, il est important d'avoir les expériences avec le Seigneur. J'aime avoir les expériences avec le Seigneur. J'aime quand le Seigneur me bouge. J'aime quand je loue le Seigneur. Après, je ressens cette douce prêcheur de l'Esprit de l'Éternel sur moi. J'aime quand le Seigneur me touche, quand le Seigneur me rencontre dans les rêves, quand le Seigneur me parle quand je lis sa parole. J'aime quand le Seigneur m'accompagne, quand le Seigneur me remontforte. J'aime quand le Seigneur me guide. J'aime quand l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des choses à faire pour entrer dans le roi des cieux. Il y a des choses à faire pour voir le roi des cieux. Et Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le roi des cieux. Nicodème ne comprenait pas cela. Nicodème ne comprenait pas. Qu'est-ce que tu peux dire naître de nouveau? Verset 4. Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Je suis déjà fait Nicodème, c'était un vieillard. Je suis déjà vieux. Tu me dis que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir. Jésus lui dit, non, 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 tu n'as rien compris. Non, 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 tu n'as rien compris. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le rond des cieux. Si tu veux entrer dans le rond des cieux, mon frère, il va s'occuper et ça va prendre que tu naisses d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Et c'est ça la parole dont Polo demande de prêcher. Polo a dit, prêche la parole. Et cette parole-là, c'est que tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. En Corinthien, chapitre 15, verset 1 à 4, dont nous rappellons l'évangile. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Quand vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Pour nous rappeler l'évangile, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je ne sais pas si je t'ai posé la question, ça signifie quoi l'évangile. C'est ça l'évangile. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé quand vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Rien d'autre ne peut te sauver. Aucune expérience avec le Seigneur ne peut te sauver. Aucun jeune ne peut te sauver. Aucun homme ne peut te sauver. C'est l'évangile qui va te sauver. C'est l'évangile qui va te sauver. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je voulais annoncer, autrement vous auriez cru en vain. C'est possible de croire en vain. Paul dit que c'est possible de croire en vain. Ça ne suffit pas juste d'avoir cru. Mais il faut croire la bonne chose. Il faut croire la bonne chose. Si tu as cru quelque chose qui n'est pas la bonne chose, aujourd'hui tu as l'opportunité en regardant la parole de Dieu de trouver la bonne chose et de croire en cette bonne chose-là. Amen. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi résumé pour la résumé de cet évangile et il l'a enseigné de la même manière que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. L'évangile c'est la mort de Christ. L'évangile c'est la mort de Christ. Christ est mort pour nos péchés. Dieu manifestait en chair nous a regardés il a vu qu'on était pécheurs il a vu qu'on allait aller en enfer parce qu'on a désobéi aux lois qu'il avait prescrites. Et la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort alors qu'il a dit que non, non, non ils ne vont pas mourir moi je vais mourir à leur place. Je vais payer pour eux je vais mourir Christ est mort pour nos péchés. Ce n'est pas un homme qui est mort pour tes péchés mais c'est Dieu qui est manifesté en chair qui est mort pour tes péchés. Parce que si c'était un homme chacun d'entre nous on a nos propres péchés à mourir pour lesquels on devrait mourir pour... Je n'ai pas besoin de mourir pour les péchés de quelqu'un d'autre parce que j'ai mes propres péchés pour lesquels je devrais mourir. Amen. Donc aucun homme ne pouvait faire cela. Il fallait que Dieu il même se manifeste en chair et qu'il vienne mourir pour nos péchés. Christ est mort pour vos péchés c'est ça l'évangile. Mais ce n'est pas fini parce que la mort tout simplement de Christ n'est pas suffisante. Mais il faut aussi autre chose. Il était enseveli. L'évangile c'est la mort l'ensevelissement de Jésus Christ. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a une troisième chose qui n'est pas plus glorieuse que les deux autres. Il était ressuscité et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Dans l'évangile c'est quoi ? C'est la mort l'ensevelissement et la résurrection de Jésus Christ. C'est ça que les apôtres prêchent depuis le départ. Depuis que Jésus a donné son grandement jusqu'aujourd'hui. C'est ça qu'un vrai apôtre de l'éternel va prêcher. L'amour l'ensevelissement et la résurrection de Jésus Christ. Il n'y a pas deux évangiles. Le fait politique il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et il dit que si même un ange vient te prêcher quelque chose autre que cela qu'il soit maudit. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Amen. La mort l'ensevelissement et la résurrection de Jésus Christ. Pierre le jour de Jésus Christ a prêché de Jésus Christ a prêché cet évangile. Il a prêché cet évangile devant environ plus de 3000 personnes. Et quand il a prêché dans l'acte chapitre 2 verset 37 la Bible nous dit qu'après avoir entendu le discours de Pierre ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux autres d'accord « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Parce que quand on prêche l'évangile il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Pourquoi ? Parce qu'on va appeler avec l'évangile. Mais c'est toi qui vas choisir si tu veux être élu aujourd'hui. C'est toi qui vas choisir. Amen. Donc après avoir entendu ce discours ceux qui voulaient être élus ceux qui voulaient changer ceux qui voulaient recevoir cela ont demandé à Pierre et aux autres qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pierre, dis-nous ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette évangile s'applique dans notre vie ? Acté chapitre 2, verset 38 Pierre leur dit « Repartez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'évangile, c'est la repentance. L'évangile, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et l'évangile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et ça, ce sont vraiment les trois choses qui s'identifient à l'acte que Jésus a fait. Jésus est mort. Jésus a été enseveli. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois te repentir de tes péchés afin qu'il y ait la fête au ciel. Tu dois être enseveli au nom de Jésus-Christ. Baptisé, plongé. Parce que le mot baptisé signifie tout simplement plongé. Tu dois être plongé dans l'eau du baptême au nom de Jésus. comme Pierre l'a dit. Pierre l'a dit pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est alors que tu rentres dans l'eau au nom de Jésus. Quand on invoque le nom du Seigneur Jésus sur toi, que tes péchés soient envolés. C'est là que tes péchés disparaissent de toi. et ensuite tu vas sortir de l'eau et le Seigneur va te remplir du Seigneur d'Esprit. Et quand tu vas recevoir le don du Seigneur d'Esprit, Dieu, l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en toi, tu vas parler en d'autres langues. C'est ça qui sera la preuve que tu as reçu le Seigneur d'Esprit. C'est ça qui sera la preuve. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà parlé en d'autres langues et qu'ils ont reçu le Seigneur d'Esprit. C'est ça qui te montre que tu as reçu le Seigneur d'Esprit. Tu dois te repentir de tes péchés. La repentance vient d'un mot grec qui est « métanao ». Ça veut dire faire un demi-tour. Tu es un pécheur, un voleur, un mendeur, un tricheur, un calominateur. Maintenant tu es un jour où tu dis « Seigneur, je ne veux plus cela. Je ne veux plus cela. Je veux faire un demi-tour. Je veux aller dans l'autre sens. C'est ça la repentance. Le baptême 12 va se faire au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Dans toute la Bible, tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Si tu cherches dans ta Bible et tu trouves un seul baptême qui a été fait au nom du Père, Fils, Saint, Esprit, je te donne 1000 dollars. Il ne sait pas si il y a quelqu'un qui est intéressé à avoir 1000 dollars aujourd'hui. Si tu veux commencer, même dans l'Ancien Testament. Cherche dans toute la Bible un seul baptême au nom du Père, Fils, Saint, Esprit. Je te donne 1000 dollars parce qu'aucun baptême ne se fait fait au nom du Père, Fils, Saint, Esprit. Au nom du Père, Fils, Saint, Esprit, c'était le commandement que Jésus avait donné à ses disciples. Il avait dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. La Bible dit « Allez de toutes les nations, allez de toutes les nations, allez faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils, et du Saint, Esprit. » Jésus est en train de donner un commandement à ses disciples. « Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint, Esprit. » Allez les baptiser. Mais quand tu regardes dans le Livre des Sacres, quand tu vois comment ils mettent en application cela, ils baptisent tout le monde au nom de Jésus. Le jour de la part, les baptisants baptisent 3000 personnes au nom de Jésus. Il y a peut-être une personne qui enseigne aujourd'hui que non, les deux sont corrects. Qu'on peut baptiser au nom du Père, Fils et de l'Esprit, on peut baptiser au nom de Jésus. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que si c'était correct ? On n'a pas divisé. On n'a pas dit « Ok, on va baptiser 1500 personnes au nom du Père, Fils et de l'Esprit, 1500 au nom de Jésus et les autres au nom du Père, Fils et de l'Esprit au nom de Jésus. » Comme c'est dans le fond. Non, il n'y a qu'un seul baptême qui est bon. C'est au nom de Jésus. C'est ça que les apôtres ont fait. C'est ça que les disciples ont fait. Ça, c'était un commandement que le Seigneur donnait. Il leur disait « Allez chercher le nom du Père, allez chercher le nom du Fils, allez chercher le nom du Saint-Esprit et allez baptiser ces gens-là en ce nom. » Et comme la Bible a toutes les réponses, dans Éveil chapitre 9 verset 5, on nous donne le nom de chacune des trois personnes. Éveil 9 verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Quand on parle d'un enfant et d'un fils, on parle d'eux. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur l'épaule de... Jésus. J'ai l'impression que les gens dorment. Vous savez, quand on appelle le nom de Jésus, le nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Vous pouvez avoir les textes qui ne partent pas. Les gens se sont élevés au nom des Tistes. quelqu'un doit... Quelqu'un doit... Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable ? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller ? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant ? Jésus. Dans l'enfant et en même temps le fils, il est en même temps le Dieu puissant. Vous avez le projet Père éternel. Père éternel. Alors en même temps il est le fils, en même temps il est le Père. À l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, au nom de Jésus, au nom du Fils, au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et tous les disciples et les apôtres ont compris cela. Ils ont baptisé tout le monde au nom de Jésus. Même pas un seul n'était baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit. Mais tous au nom de Jésus qui a l'autorité et la prétend dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et quand tu es baptisé au nom de Jésus, après cela, qu'est-ce qui se passe ? Même avant, cela c'est possible que tu peux recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et l'Esprit de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. Et cet esprit-là, quand il vient habiter en toi, il va te donner la force de vivre pour le Seigneur. Il va t'enseigner comment vivre pour le Seigneur. Parce que dans l'ouverture 39 de l'acte chapitre 2, on nous dit quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur. Déjà ton voisin, la promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Pour l'Angénie, il a dit que la promesse est pour toi. Et tu peux le recevoir aujourd'hui. Tu peux recevoir le Seigneur d'Esprit aujourd'hui. Amen. 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 Et après avoir été baptisé, Paul a complètement changé. Il n'était plus la même façon. Tout ce qui se passait dans le passé a complètement disparu. Il a arrêté de persécuter les chrétiens. Il a arrêté de tuer les chrétiens. Il a arrêté d'être même un pharisien. Il est devenu une nouvelle personne. Parce que dans le Corinthien, chaque chrétien avait dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors laisse-moi te dire mon frère et ma soeur aujourd'hui que quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit ta famille, quel que soit tes finances, quel que soit ce qui est en train d'arriver dans ta vie aujourd'hui, sois en Christ. Sois en Christ que tu vas être une nouvelle créature. Il faut que tu sois en Christ aujourd'hui. Obéis à l'Évangile. Ça prend que tu obéis à l'Évangile. Vous savez quoi ? Il y a la puissance dans le monde d'Évangile parce que la Bible dit qu'à la mention de son nom touche sur une nouvelle créature. Permets que le nom d'Évangile soit mentionné sur toi, dans les eaux du baptême, afin que tous les genoux qui sont dans ta vie aujourd'hui puissent péchir et que tu puisses être une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Paul avait complètement changé. Et toi aussi, tu peux complètement changer aujourd'hui. Ta vie peut être complètement transformée. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de vivre pour que tu es sans le seul. C'est impossible pour que tu es sans le seul. Ça prend le seul d'être pour vivre mon Dieu. Il y a certains péchés que tu ne vas pas pouvoir résister sans le seul. Il y a certaines choses que tu ne vas pas pouvoir réussir à faire sans le seul. Ça prend le seul d'esprit dans ta vie. Le Seigneur ne donne pas des choses qui sont inutiles. Chacune des choses que le Seigneur a donné ça a une utilité. Il a dit que vous recevrez le seul d'esprit et il vous enseignera. Ça va t'enseigner à faire vivre le Seigneur. Ça va t'enseigner à être un enfant de Dieu. Ça va te faire appeler le Seigneur Père. Si aujourd'hui ta relation avec le Seigneur est un peu un peu galéstique si c'est comme une montagne si ça monte et si ça descend si tu ne sais pas si tu dois servir le Seigneur ou si tu ne dois pas le servir. Si tu ne sais pas si tu dois venir à l'église ou si tu ne dois pas. Laisse-moi te dire qu'avec le Seigneur d'esprit tu vas le savoir. Avec le Seigneur d'esprit tu vas le savoir. Ça va t'enseigner et ça va te demander et ça va te guider. Et la Bible dit que le Seigneur d'esprit c'est le sceau. C'est le sceau que le Seigneur va regarder le jour où il va venir nous enlever. Nous avons reçu ce sceau-là. Nous avons reçu un moteur. Nous avons reçu une dynamique à l'intérieur du monde. Et quand tu regardes le mot puissance c'est le mot dynamisme qui est la dynamique. Tu vas recevoir une dynamique dans toi. Une dynamique qui va chasser les péchés. Une dynamique qui va t'aider à vivre pour le Seigneur. Une dynamique qui le jour de l'enlèvement au son de la trompette va juste exploser et tu vas commencer à t'envoler vers le Seigneur. Et tu seras toujours tu as besoin de cette dynamique. Tu as besoin de cette dynamique. Si on peut tous s'élever dans la présence au Seigneur quand tu reçois le Seigneur tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Même si avant tu avais l'habitude tu étais d'une nature négative tu n'es plus négative. Tu t'es dit dis à toi je ne suis plus négative. Si avant tu étais déprimé tu n'es plus déprimé. Pourquoi ? Parce que tu as le train d'être pris. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'es plus déprimé ? Parce que j'ai le Seigneur. le Seigneur d'Esprit. Vous savez, c'est un saut de son juste pas explicable. Vous savez, on a dansé, on a chanté, on a sauté tout à l'heure. Si vous venez me demander pourquoi tu as sauté ? Juste parce que j'ai le Seigneur d'Esprit. Juste parce que j'ai le Seigneur d'Esprit. Le Seigneur d'Esprit m'a dit saute, je saute. On a dit, ceux qui marchent selon l'Esprit sont en vie de Dieu. Je souhaite que Dieu le Seigneur d'Esprit te saute, je saute. Je ne veux pas t'expliquer cela. Et quand tu as le Seigneur d'Esprit, ça te change pour la vérité de moi. Tu ne prie la même que l'Esprit. Amen. Amen. Pointe-toi à toi-même et dis-toi avec le Seigneur d'Esprit tu es une nouvelle créature. Fais le Seigneur d'Esprit je suis une nouvelle créature. Avec le Seigneur d'Esprit tu peux être librement prêcher la parole de Dieu. Avec le Seigneur d'Esprit tu peux être librement prêcher ce que le Seigneur avait dans ta vie. Vous savez quoi ? Paul, le changement dans la vie de Paul c'est un changement tracique. On a souvent tendance à manquer cela. Mais il faut comprendre que les Juifs n'évangélisent pas. Je ne sais pas si il y a été une personne d'entre vous qui qui outvoient les Juifs ou bien qui vivent peut-être contre les Juifs à autrement ou je ne sais pas où. Mais vous allez vous rendre compte que vous allez passer devant eux ils vont être nombreux ils ne vont jamais vous inquiéter dans le synagogue. Ils ne vont jamais évangéliser. Pourquoi ? Parce que ils se disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les enfants de la promesse. Ils n'ont pas besoin d'évangéliser. Les promesses leur appartiennent. Et Paul était comme ça. Tous les Juifs étaient comme ça. Et moi je crois vraiment que c'est comme ça que quand le Seigneur leur a demandé d'aller évangéliser il leur a dit aller annoncer à tous les peuples aller annoncer ce que j'étais aller annoncer la bonne nouvelle que beaucoup d'entre eux sont restés juste à Jérusalem. Ils ne sont pas partis. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Mais laissez-moi vous dire que quand ils ont reçu le Seigneur des Juifs quand Paul a reçu le Seigneur des Juifs même lui qui l'évangélise avait là commencé à évangéliser. Alors même si toi tu n'évangélises pas aujourd'hui parce que tu as le Seigneur des Juifs tu peux commencer à évangéliser. Parce que tu as une nouvelle créature. Oh je n'ai pas l'habitude de parler aux gens. Je ne suis pas à l'aise avec les gens. Ce n'est pas grave le Seigneur des Juifs est à l'aise avec les gens. J'ai été à l'âme difficile. Je béguille même. Ce n'est pas grave le Seigneur des Juifs ne béguille pas. Juste ouvre la bouche et laisse tes sources nous vivent s'écouler de conscience. Comme le dit l'Écrit de Juif. Amen. Amen. Si on peut tous avancer en avant on va finir avec la prière je vais au-delà de nos habitudes. on peut tous avancer les grâces on peut venir à ma gauche et les filles à la droite et on va prier. Mon frère, ma soeur je vais te dire aujourd'hui que si tu n'as pas envie de baptiser au nom des Jésus plus le pardon des dépréché tu peux te baptiser aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour et tout à l'heure à Saint Laurent il y a quelqu'un qui va se faire baptiser au nom des Jésus. Leur en pleine à Dieu et toi aussi tu peux réveiller au nom des Jésus. Ta vie peut être transformée aujourd'hui. Tu peux recevoir ton ticket pour le Ciel aujourd'hui. Gratuitement. Alors avant qu'en avant j'aimerais d'avoir conféré nous tous des Jésus et qu'on pèse la terre. Si on peut vraiment tous faire bien sûr et bien sûr et bien sûr. On va nous parler d'abord pour nous prier de reprendre dans tous ensemble. On va demander par nos Seigneurs pour nos péchés et on va prendre la ferme décision aujourd'hui de marcher selon les préfètes et les dégâmes de marcher selon la parole de Dieu. Et on va demander au Seigneur de nous aider à ne plus vivre dans le péché. Ma vie Seigneur, nous avons péché contre toi Seigneur. Nous avons péché Seigneur par la parole Seigneur. Nous avons dit des choses Seigneur qui n'étaient pas agréables Seigneur. Nous avons péché même en pensée Seigneur. Nous avons fait venir de penser Seigneur qui Seigneur ne tourne pas Seigneur. Nous avons péché Seigneur même en Dieu pour nos actes Seigneur à ta parole Seigneur. Et nous venons de demander pardon aujourd'hui Seigneur. Seigneur tu connais nos péchés Papa. Et Seigneur tu décides Seigneur de nous pardonner Papa. Mais nous venons Seigneur aujourd'hui Seigneur reconnaissant Seigneur que tu es Dieu Seigneur reconnaissant Seigneur que nous avons péché contre toi Seigneur reconnaissant Seigneur que tu nous as appelé Seigneur jour après jour Seigneur à nous détourner de nos mauvaises voies Seigneur mais nous avons dû ici Seigneur notre cœur Seigneur et nous avons pour enchaîner Seigneur à demeurer dans nos péchés Seigneur à faire Seigneur ce qui n'est pas agréable Seigneur à toi Papa et nous venons de demander pardon aujourd'hui Seigneur pardonne-nous Seigneur Jésus Christ pour nos péchés Seigneur pardonne-nous Seigneur à ce jour Père Céleste oh Seigneur agis Seigneur à nous à ce jour Seigneur invoque Seigneur ton nom dans notre vie aujourd'hui Seigneur oh Seigneur pense tes toutes tes têtes mauvaises voies Seigneur Seigneur nous ne voulons pas juste nous confesser Seigneur mais nous venons Seigneur nous repartis Seigneur nous ne voulons pas juste Seigneur énoncer chacune des choses qu'on a fait Seigneur et ressentir d'ici Seigneur et refaire les mêmes choses Seigneur mais nous voulons te demander pardon Seigneur et nous voulons t'emmèner Seigneur pour ne plus vivre dans le péché Seigneur et vivre Seigneur dans ta justice Seigneur oh Seigneur pardonne-nous Seigneur pardonne-nous de nos péchés pardonne-nous Seigneur wash on peut continuer à garder les yeux x et ex et Et la proche de l'Amba, ça ne comprend pas le nom à Mane. Il ne comprend pas le nom à Mane. Parce qu'il est simple le Bane. Il a déjà le Bane au disque du Bane. Mais après la Rue Bane, quand elle est ici à Mane, on pourra enlever la puissance du Bane. Ça fera l'être Bane, qui se rends le Bane. Ça fera l'être Bane, qui se rends le Bane. Ça fera l'être Bane, qui se rends le Bane. Il a déjà été le Bane. Alors je vais te dire ce que les apports ont fait dans la parole de Dieu. C'est que le second mouvement est le Bane. Et sans que personne ne l'a dit, je vais juste te demander s'il y a quelqu'un ici qui a envie d'avoir une vie changée. S'il y a quelqu'un ici qui décide que tes péchés soient là. Et s'il y a quelqu'un ici qui décide enlever ce pas à cause de tes péchés. Et laisser le Seigneur le droit et nous c'est là. Il y a quelqu'un qui décide de te baptiser au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour le Bane de ses péchés. Il se peut juste lever sa main. Il se peut lever sa main et puis on va le baptiser après le service. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de baptiser, qui veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a déjà une personne qui veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a déjà pris la parole de Jésus-Christ. Il a déjà pris la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai déjà pris la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai déjà pris la parole de Jésus-Christ. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. 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 Je t'aime mon père, il s'est un peu Tu es qui t'en prie J'aime mon père, le père Je t'aime mon 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 père Sous-titrage ST' 501 ... 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